bonjour à chacune à chacun je veux dire simplement en commençant j'ai beaucoup de joie à être avec vous a aussi témoigné avec avec lui en fait un peu une j'allais dire renouvelle en fait on a eu l'occasion de témoigner au jmj de lisbonne auprès des jeunes pro je sais pas si on est certain et c'était c'est très chouette et donc c'est aussi une bonne occasion de nous de nous vivifier avec vous en témoignant sur ce sujet qui est je pense hyper important parce que il touche les scouts mais il touche notre vie en général assez de de la règle de l'uniforme j'allais dire à l'engagement dans la cité c'est à dire comment comment on comment on reste fidèle en fait en étant fidèle à soi en étant fidèle à ses engagements en étant fidèle à dieu quand on n'a pas forcément toutes les balises extérieures que l'on avait avant peut-être dans un certain cadre je pense c'est un sujet qui nous concerne tous et on va confronter à ses passages moi je veux bien je suis très heureux d'être là aussi je j'entends parler du scoutisme depuis quelques années seulement parce que je suis en colloque avec des anciens scouts moi c'est très nouveau pour moi je viens d'une famille qui était assez en rejet de l'église j'ai été baptisé il ya un an je ne viens pas au départ de d'un monde ont fait du scoutisme et j'ai mesuré plus tard ce que j'ai manqué en tout cas ce que je pense que j'aimerais offrir à mes enfants ça leur parle un jour je n'en ai pas aujourd'hui mais donc c'est aussi une découverte pour moi après en entendant voilà dès le film nous introduire le sujet je me suis quand même senti pertinent parce qu'on est dans des enjeux d'engagement et je pensais le coeur de ce qu'on travaille avec hubert voilà donc je mon souhait c'est aussi de d'apprendre de vous dans vos questions de m'imprégner de ce que j'ai déjà depuis tant recevoir par mes colloques de cet esprit du scoutisme de vraiment une conception de la fraternité et de l'engagement dans le monde qui m'a je pense qui m'a vraiment inspiré voilà donc je suis aussi heureux d'être là pour vous dire un peu qui qui en est chacun donc moi hubert de boire dont je suis marié avec mon épouse mariane nous avons quatre enfants tous ont été plus ou moins scouts et on habite nantes et je suis dirigeant d'entreprise une entreprise de 2500 personnes d'entreprise industrielle et qui s'appelle armor group et qui est leader mondial des consommables d'impression qui imprime les étiquettes code barre et tout ce qui est information variable sur emballage à peu près une étiquette code barre sur deux dans le monde sont imprimés par un consommable que l'on fabrique à nantes voilà et également on cherche dans ce cadre dans le cadre de l'entreprise aussi à se diversifier dans notamment tout ce qui est énergie renouvelable et dans des activités qui ont du sens qui répondent à des enjeux de société que peuvent être la transition énergétique la santé thématique comme le défi de l'eau etc voilà et puis on a créé ensemble lui et moi une société de conseil et de formation au leadership qui s'appelle et au t'écoum et au t'écoum qui veut dire j'y vais avec toi voilà et donc moi voilà louis j'ai 30 ans je suis aujourd'hui coach de dirigeant et formateur au sein de la structure qu'on a créé ensemble que je dirige opérationnellement hubert est assez occupé avec sa propre entreprise voilà et on travaille avec des dirigeants d'entreprises associations peut-être demain du monde politique aussi sur les enjeux de leadership et particulièrement de rapports au pouvoir comment rester détaché du pouvoir et être au service de ce qui me dépasse et non pas de moi même ce qu'on a tous toujours tendance à faire voilà donc c'est un travail passionnant et je m'en prie beaucoup j'habite à côté de paris dans une coloc avec des anciens scouts mais aussi quelques poules un hérisson qui berne en ce moment et des tomates voilà alors on s'est dit en fait pour peut-être vous aider à cheminer dans votre propre vie peut-être vous dire un peu comment d'où on vient chacun et comment comment on a eu des choix à faire donc moi simplement vous dire que je viens d'un milieu peut-être à la différence de lui d'un milieu chrétien la famille chrétienne catholique donc j'ai toujours été été élevé dans ce milieu là donc ce qui m'a amené effectivement à être louveteau être scouts europe je dirais que ce qui a été assez frappant dans ma vie c'est c'est le désir de bien faire le désir de correspondre à l'attente de mes parents de l'église donc avec avec un peu une finalement une certaine recherche de perfection dans ma vie qui est positive mais qui a un travail dont je me suis rendu compte qu'elle avait un travers c'est que je crois que très longtemps dans ma vie j'ai cru en fait pour être aimé de dieu de certaines façons il fallait que j'atteigne certaine perfection et que je sois je sois parfait et avec finalement petit à petit donc ça veut dire chercher à être le meilleur à l'école chercher pour vous dire que c'est symbolique ça s'est passé chez les scouts quand j'étais louveteau je m'étais dit fixé comme objectif que j'ai tous les badges j'en avais là j'en avais là j'en avais partout et il y a eu notamment je me rappelle je sais plus quel badge c'était mais il y avait un il fallait que j'ai le badge je ne sais plus si c'était enfant de coeur ou tout à quoi et il fallait notamment que je sois capable à l'époque de réciter le credo en latin devant et mais pour dire je m'étais fixé ça comme un objectif mais qui était devenu aussi une espèce d'exigence et je me rappelle que cette exigence est tellement forte que je devais réciter le credo en latin devant une assemblée il y avait les parents et j'étais tellement angoissé de pas y arriver que je me suis évanoui quoi et je crois que je crois que ça et ça traduit un petit peu de certaines façons un certain extrême auxquels j'étais arrivé et une croyance que voilà il fallait il va là pour pour vraiment suivre dieu il fallait que j'atteigne cette perfection bon ça c'est évidemment c'est une tension vers le bien qui est bonne le travers c'est que je crois que c'était logé petit à petit une certaine angoisse en moi qui est finalement cette angoisse et me dire là finalement je ne serai jamais assez parfait pour être vraiment aimé de dieu pour être digne de et j'avais toujours l'impression de quoi que je fasse que c'était jamais assez etc ça crée une grande tension dans ma vie ça se traduisait aussi dans la vie scolaire entre guillemets puisque on m'avait dit voilà ben écoute pas trop mauvais en maths pas ce qu'il y a de mieux donc ce qu'il y a de mieux il faut que tu fasses maths sup et ensuite tu feras tu feras une grande école et ensuite alors comme je j'ai un grand père général un grand oncle général un nom général une famille de militaires etc donc il fallait que je fasse les écoles des officiers de réserve dans l'armée puis après tu feras une école américaine et ensuite tu auras un job en fait j'allais dire toute ma vie était programmée d'une façon qui correspondait à une certaine norme de perfection il y a eu une bascule toujours un peu d'émotion quand j'en parle parce que c'était un moment extrêmement important dans la vie c'est quand j'avais 18 ans je suis allé à une retraite et où là j'ai commencé à entendre un discours un peu différent qui m'a en fait qui m'a qui m'a bouleversé de certaines façons qui m'a déstabilisé au départ le prêtre qui animait la retraite a commencé la retraite en disant voilà ce que je vous propose dans cette retraite c'est d'apprendre à vous laisser aimer par dieu déjà c'était voilà moi je dois m'efforcer d'aller vers lui là me laisser aimer par lui et puis deuxième le deuxième troisième jour je rencontre un jeune de mon âge qui avait un peu tout envoyé balader lui l'avait fait un peu un rejet de sa de sa famille et de la foi même il était parti sur les routes d'assises marcher sur les routes d'assises et il à un moment dans son récit raconter 17 phrases qui paraît anodine mais qui pour moi m'a percuté il a dit et sur la route d'assises dieu m'a rencontré sur mon chemin dieu m'a rencontré sur mon chemin et là ça m'a ça m'a aussi à nouveau percuté parce que moi je croyais que c'est moi qui vais rencontrer dieu en fait là dieu m'a rencontré sur mon chemin donc déjà bon et puis troisième étape le prêtre nous a parlé de la vie de charles de foucault et en expliquant que charles de foucault voilà il a connu une vie pas forcément glorieuse ou parfaite aux yeux des hommes même une certaine angoisse angoisse dans laquelle je me suis reconnu d'une autre manière et nous a expliqué qu'à un moment charles de foucault a crié vers dieu il a crié vers dieu dans mon dieu si vous existez faites que je vous reconnaisse vous pouvez avoir cette vous lisez sa vie vous verrez c'est-à-dire ce passage faites que je vous reconnaisse et et moi quelque part j'ai entendu ça et j'ai dit chiche et j'ai dit chiche si ça marchait pour lui il faut que ça marche pour moi je suis monté sur une montagne qui était pas loin de la retraite et j'ai littéralement crié crié je vais pas le faire ici mais je peux vous dire que j'ai crié seigneur si tu existes fais manifeste toi à moi si tu existes manifeste toi à moi et c'était en fait c'est parce que je sentais qu'en fait je cherchais dieu je m'efforçais de toute ma vie de le connaître j'appliquais ces commandements entre guillemets mais au fond je n'étais pas comblé à l'intérieur je n'avais pas vécu cette rencontre profonde intime avec dieu dans la vie et je sentais bien que ça me manquait et que j'essayais de compenser ça par une espèce de perfection pour espérer être voilà être conforme et en fait quand j'ai quand j'ai crié il s'est passé quelque chose assez étonnant qui est un peu le point de départ de tout un changement dans la vie ça a été que après ce cri j'ai comme été très rapidement enveloppé d'une présence qui m'a complètement j'allais dire submergé une présence extrêmement douce extrêmement forte en même temps qui fait que je pouvais parler je pouvais je pouvais bouger mais je n'avais plus envie ni de bouger je me suis je me suis assis sur un rocher et j'ai simplement goûté cette présence je ne peux pas vous dire si c'était une heure deux heures trois heures mais je suis resté là comme ça presque la bouche ouverte recevant cette présence ça a été un moment très très marquant j'ai pas compris ce qui se passait aujourd'hui je le relis avec vous sur le moment j'étais comme saisie aussi mais voilà il se passe là quelque chose il est hors de question que je le coupe et comme et comme imbibé imprégné d'une présence qui prenait tout entier et quand je relis après coup en fait qu'est-ce que cette présence signifiait en fait c'était juste deux mots c'était je t'aime et c'était pour la première fois si vous voulez j'entendais était pas je t'aime parce que tu es parfait ou c'est pas je t'aime si tu fais ci ou si tu fais ça ou pour que tu fasses quelque chose c'était juste je t'aime et ce je t'aime était d'une telle telle gratuité j'allais dire que je ne connaissais pas ce je t'aime et en fait bon après la nuit tombée je suis revenu j'étais cette retraite avec des amis j'étais dans une chambre et j'arrive et il me j'ouvre la porte il me dit hubert qu'est-ce qui t'arrive pas très bien compris mais qu'est ce que vous voulez mais non mais tu n'as plus la même tête j'aimais quoi il y a une lumière dans tes yeux et en fait voilà quelques quelqu'un était rentré en moi qui était qui était devenu une présence aimante j'avais qui était venu me rencontrer je dirais que ça a tout changé ça a tout changé parce que alors que toute ma vie était programmée en fait à partir de ce moment là j'ai osé lâcher prise et laisser quelqu'un me conduire c'est pour ça que j'appelle l'esprit souffle suis le c'est que quelqu'un c'est c'est la présence de dieu manifesté dans son esprit saint qui est cette présence en fait qui me précède certaines façons nous précède et présente en ce moment au milieu et en fait ça impliquait plein de choses c'est à dire que alors que voilà je suis sûr je suis arrivé en maths sup au bout de quinze jours je me suis rendu compte qu'au fond j'ai rien contre maths sup c'est très bien mais mais en tout cas pour moi je me suis rendu compte au bout de quinze jours que c'était du forcing que je faisais ça pour faire ce qu'il ya de mieux mais que c'était pas ce pourquoi j'étais fait qu'au fond je voyais mes copains qui faisait de la philo de l'histoire un peu de maths un peu d'humain dans le prépa et en fait c'est ce que je vais faire et donc j'ai j'ai eu le courage mais surtout la liberté à ce moment là de dire ok c'est peut-être pas ce qu'il ya de mieux aux yeux de la société mais moi je veux choisir ma voix et donc j'ai bifurqué pour aller en prépa et c'est bon ça s'est bien passé parce que j'étais aussi dans mon élément j'allais dire ensuite moi qui aime beaucoup la france famille très enracinée j'ai osé dans le cas de la chaussée partir à l'étranger étudier à new york où là j'ai vécu une expérience assez bouleversante qui a été un deuxième moment très fort c'est la rencontre des plus pauvres et notamment en 85 c'était le début du sida c'était voilà j'ai fait j'ai eu cette chance un peu par hasard que je raconte dans le livre je vais pas trop détailler là mais de rencontrer mère thérésa et ça a été et les soeurs de la charité ça a été toute une démarche les plus pauvres que je connaissais pas dans ma vie en fait et notamment des jeunes de mon âge malade du sida qui était en train de mourir ça a été très très fort au point là aussi de me dire bah c'est vrai que j'aime l'armée quand j'étais petit je faisais des je faisais des comment dire des posters alignés sur dix mètres où je construisais alors il y avait il y avait un maréchal ou un général d'abord ensuite deux généraux trois colonnes enfin quatre colonels et tout ça et ça s'étendait à la fin il y avait j'avais mille fantasmes enfin je veux dire j'ai jamais j'étais mon grand-père général me marquait beaucoup et pourtant j'ai senti en le dernier jour quand j'ai quitté le bronx après avoir distribué de la soupe populaire visiter les malades du sida et la messe avec les soeurs de la charité j'ai senti quelque part en marchant dans la rue que c'était même pas de l'ordre d'une décision c'était juste le constat que quelque chose avait changé en moi et qu'au fond je me suis dit bah finalement j'ai tous été prévu comme ça mais est ce mon appel je me suis dit bah non en fait est ce que l'appel c'est pas plutôt pour moi d'approfondir cette rencontre des pauvres à laquelle j'associe mon goût pour l'entreprise et ma foi et c'est comme ça en fait je me suis dit bah finalement c'est ça je crois que c'est vraiment ça à quoi je suis appelé et ça a fait que j'ai cherché à partir en coopération comme volontaire catholique je suis parti finalement au chili dans une banque de développement créée par le cardinal de santiago pour développer les petites entreprises et le logement social de là après j'étais parti pour deux ans à nouveau il s'est passé plein de choses notamment avec la rencontre de jeunes en réhabilitation de drogue qui là aussi bon c'est un peu loin à compter mais m'ont bouleversé m'ont complètement changé dans mes schémas parce que départ j'étais allé les voir plutôt pour leur dire ok il va falloir les remettre dans le droit chemin parce que c'était délinquant des jeunes prostitués les jeunes drogués et tout puis en fait c'est eux qui m'ont apporté énormément et j'ai décidé de rester je suis resté finalement sept ans au chili où avec un ami on a démarré une banque de micro crédit suivant l'exemple de mohamed unus de la gamine banque pour ceux qui connaissent et puis après à nouveau dérouté parce qu'on peut dire voilà changement de vie c'est magnifique et au bout de cinq ans senti bon j'ai rencontré au départ pour ça c'est encore une autre chose qui demanderait plus de temps mais c'est pas évident pour moi de partir au chili parce que je sais si je suis appelé au mariage et tout je pars à 22 ans combien de temps je vais rester etc et puis se trouve que c'est au chili que j'ai rencontré marianne belge qui était venu aussi comme volontaire pour servir les plus pauvres et on a on s'est vraiment rencontré là bas et on s'est marié voilà c'est une belle histoire et puis et puis après cinq ans à nouveau dérouté parce que alors que j'étais très très bien au chili à tel point j'étais même dit peut-être j'y ferais ma vie un nouvel appel mais en fait est-ce que tu n'es pas invité à revenir au coeur de l'économie avec ses contradictions dans cette économie mondialisée et donc appel à quitter contigo la banque de microcrédit la transmettre aux chiliens et puis revenir un peu comme voilà m'enfouir j'allais dire dans dans la vie d'entreprise avec ses contradictions dans cette économie mondialisée chez dans le groupe prône poulain devenu rhodia puis se levait je suis resté 11 ans qui m'a emmené et qui nous a emmené en famille en fait en france d'abord et puis ensuite au japon et ensuite à hong kong en chine où là je me suis retrouvé dans un milieu complètement différent négociant des rachats d'entreprises avec le parti communier chinois donc c'était une aventure et puis après 11 ans voilà aussi de l'allemand de me dire est-ce que le temps n'est pas venu de vivre un peu une synthèse entre ce que j'ai vécu cette économie qui donne cette économie sociale au chili l'apprentissage d'un métier de direction générale et puis c'est ce que je fais depuis maintenant 20 ans en prenant la tête d'armor une eti une entreprise de taille intermédiaire en france ce que je veux dire à travers ça c'est que vraiment le point de départ ça a été cette rencontre cette rencontre aimante qui m'a guidé et qui en fait c'est comme s'il ya eu un passage de cette norme de recherche de perfection un peu extérieur qui correspond à un certain regard de mon entourage ma famille ou l'entourage attendait et petit à petit à passer à autre chose qui est apprendre à suivre cette loi intérieure cette cette vie intérieure qui est la présence de vie en moi et qui me conduit et encore aujourd'hui voilà je dirige rarement je sais pas si sera toute ma vie j'en sais rien chose chose qui me paraît importante c'est d'essayer d'être fidèle pour moi à cette voie intérieure on pourra peut-être en dire plus après mais le flambeau à mon père louis yes merci hubert en t'entendant j'essaie un peu d'écouter aussi comment j'ai envie de présenter aussi certaines choses dans cette même ligne en fait de moi je passe d'une loi extérieure comme tu as dit à la fin et de l'intérieur je pense qu'il ya pour moi aussi un point de départ quand même moi j'ai fait la prépa de daniel ou à la maison en os et eux aussi en a qui connaissent et qui est c'est une super prépa je ne sais pas du tout les jésuites je connaissais rien au monde de toute façon des congrégations etc donc on m'a dit que j'étais avec des soeurs saint-françois xavier ok mais du coup était inclus dans le programme une retraite à mon reste le centre des jésuites à côté de paris j'ai beau tiens marrant pourquoi pas par contre voilà ce que je peux y aller sans participer au truc avec la bible et m'y a pas de problème quand on sera en lecture de bible tu peux être dans ta chambre avec un carnet et répondre à des questions un peu on te partagera et et ça a été extraordinaire pour moi c'est la première fois de ma vie j'avais 18 ans il ya 12 ans que je m'asseyais avec un carnet et que je répondais à des questions qui m'emmenait face à moi même je pense vraiment la première fois que j'ai vécu ça avec deux heures devant moi dans une cellule j'ai souhaité ce qui était une cellule et que je serai finalement assez chaleureux j'aimais bien ce cocon et puis voilà ce carnet j'ai très clairement là j'ai ressorti ce carnet d'ailleurs il ya quelques mois de voir comment j'ai cheminé je pense déjà un peu avec l'esprit qui me façonnait si je peux le terme avec dire que c'est terme chrétien aujourd'hui mais en tout cas un peu commencé à ouvrir mais il ya qui au fond et et arrivant à un point un peu un cul de sac qui était de coucher sa 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 selon que je parle à ta 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 et en fait même moi je sais plus qui je suis dans tout toutes ces facettes dans tous ces personnages même moi je me perds de je pourrais pas dire de tous et louis qui voilà qui suis je quoi et c'est cette phrase qui suit je viens d'avoir bien encerclé d'avoir relu après qu'un prêtre la première fois je rencontrais un prêtre c'était marrant qui m'a pareil qui m'a aussi bah allez suis quoi creuse et je pense à initier quelque chose en souterrain parce que bah il n'y avait rien autour dans ma vie à ce moment là qui me poussait m'encourager dans ce sens là en prépa on n'avait pas tellement de temps de faire ce genre de choses et puis mais penser à initier un truc qui est sous la surface qui est un moment sorti par une petite pousse en en allant marcher faire un gr 20 avec des gars de la prépa je venais d'avoir l'école je pouvais souffler profiter de la vie et là par un truc assez bizarre je me retrouvais à en chose à prendre des chaussures qui est le choix être un t-shirt je suis un parisien qui supporte pas d'être habillé en décathlon et de transpirer devant d'autres et d'être enfin vraiment j'ai ça me ça me sortait complètement de mon code je me sens très bien le premier jour le matin il est 5 heures du matin on se réveille on va marcher tout le monde en short qu'est ce que je fais là je me suis quand même embêté pendant deux ans je me réembête pour aucune raison pendant deux semaines aucune raison et c'était ça en fait qui commençait à me dérouter c'est à dire qu'il y avait une autre raison pour moi cette loi intérieure à ce moment là ça a été un un ami quelques mois avant qui montre des photos de sa marche en gérant et j'ai été percuté par la beauté des paysages quand ça parlera à vous le scouts j'ai lu un peu vos lois aimer la nature les animaux il y avait un truc qui me sortait qui me déplaçait complètement et d'ailleurs je suis un lien je suis pas forcément douceur mais là vers la fin de la prépa on devait temps avril mai ça commençait un peu à chauffer on arrivait au cours pardon pour nico et je me souviens très bien de voir la lumière rentrée ce que d'ailleurs c'est magnifique c'est pris une forêt le vert derrière la lumière qui rentre dans la pièce et de dire mais elle m'invitait cette lumière quelle tristesse qu'elle arrive sur des pauvres tables enfin j'ai envie qu'elle m'arrive dessus que je vive avec cette nature quoi que je sorte que je bouge et j'étais là bon bah pour des bonnes raisons aussi je voulais avancer dans mes études et c'est un truc qui m'appelait à sortir quoi et je pense qu'il y avait de ça dans ces photos que j'ai vu de 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 la corse et je me suis retrouvé donc dérouté dans mon schéma habituel ça paraît pas énorme mais pour moi c'était un petit cataclysme de de me retrouver à vivre ça et pareil ça a commencé un peu à déplacer mon équilibre j'arrive sur le campus il ya un truc assez évident je vais quand même faire les assos parce que j'ai envie d'être un gars stylé qu'on me connaisse qu'on ne m'oublie pas et pourtant il ya un truc qui m'attirait c'était le voilà le parti en voyage à l'étranger mais c'était pas considérable je ne pouvais pas je trouve un truc intermédiaire j'ai postulé pour l'histoire de l'art à paris au moins c'est c'est stylé il ya un truc un peu et je l'ai pas vu parce que ma motivation était nulle et et là j'ai une amie une compagnon de route qui me dit lui tu étais un abruti en fait moi je te connais les faits pour voyager te laisse pas avoir par ces histoires de campus vient avec moi il reste une place pour le japon bouge au japon et voilà c'est pour moi ça a été le début un peu et c'est un peu un son de cloche qu'on a aussi envie de vous transmettre avec hubert de ces personnes qui sont des anges sur leur route parce qu'ils nous disent quelque chose qu'on a du mal à voir on veut pas regarder et le font par amour en fait quelque part même si ce moment c'est ça peut nous faire réagir et donc je me suis retrouvé à partir au japon avant à faire aussi des voyages et pareil à nouveau un peu dérouté j'arrivais avant stage à singapour plein la chaussée était là ils faisaient des voyages au myanmar un peu stylé en malaisie on prenait des croisières des machins je sais pas où ils trouvaient tout cet argent d'ailleurs mais bref en tout cas il y avait des trucs très cool qui se passait et moi une évidence à nouveau qui venait l'intérieur était mais va voyager seul un truc va à la rencontre quoi sort de sort de ce que tu connais pas évidemment des mots mais il y avait un truc et je me suis retrouvé ainsi à partir voyager seul au camboge pendant indonésie avec juste ma carte bleue et des vêtements pour deux trois jours et pas de téléphone et pas de carte pas d'objectif à nouveau on s'y avait un truc pour moi j'ai besoin de ne pas avoir d'objectif pour être présent en fait déjà un objectif hop je mets en place toute ma machine tac 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 et pour aller le pour aller le rejoindre là il y avait un truc qui qui était gratuit en fait c'est vraiment gratuité un truc gratuit qui m'a fait vivre à nouveau ça continue à déplacer mon équilibre quoi il y avait rencontré les personnes qui je pouvais pas briller parce que je pouvais pas sortir mes citations j'avais la tête farcie de station d'économiste et de philosophe mais pas non plus briller avec mon école ou quoi que ce soit j'avais des personnes qui m'a juste en fait si je suis pas présent bah il se passe rien parce qu'on passe notre chemin par contre si je suis présent et il ya une relation qui existe ah bah viens déjeuner avec nous bah viens dormir ici bah viens jouer avec nos enfants bah il ya quelque chose qui se crée et je découvrais une vie beaucoup plus riche et en rentrant à hc il y avait quand je voyais tout le monde qui se précipitait sur des jobs pour des bonnes raisons bah je sentais que moi ça m'appelait pas il y avait un truc c'est pas c'est c'est pas du tout aussi c'est pas aussi précieux que la vie que j'ai touché dans ces rencontres pourquoi je la retrouve pas là dans cet élan vers poser mon cv sur la table de l'oréal qui est sur le campus et qui présente son projet belle boîte l'oréal magnifique mais moi là je sentais pas la même vie et l'appareil l'eau intérieure l'eau externe oui on s'en fout t'entends pas la même vie il faut que tu trouves un stage tu crées ta carrière là tu crées ton cv bah à un moment il y avait un pas de foi j'avais pas pourtant la foi dans le sens qu'on entend le christianisme il y avait un pas de foi de dire bah ouais mais ça c'est plus riche profondément alors je fais le choix de croire que c'est là et ça m'a emmené à partir aux philippines dans une ong où je devais rester six mois je suis resté six ans et voilà donc il ya des petits parallèles parfois avec nos histoires et qui faisait pas du microcrédit mais qui faisait de l'entrepreneuriat social dans le domaine agricole et moi il y avait pareil dans cette cet appel un petit peu que j'avais entendu dans ses voyages de bah en fait si je vais faire quelque chose pour lequel j'ai été formé et bien un nouveau objectif tac 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 et on déroule en fait mais je sentais l'envie d'être dans un endroit où je me retrouvais comme un enfant comme un scout dans une forêt qui n'a pas de carte j'essaie de faire des parallèles mais qui ont pas été et de pour en fait bah rencontrer en fait la réalité qui était devant devant moi plutôt que mon schéma en fait de ce qui devait se passer et je me suis retrouvé en fait arrivé dans cette ferme en disant désolé les gars moi j'ai pas envie de bosser pour une boîte existante j'ai envie de voir ce qui émerge ils m'ont autorisé à le faire qui est très sympa et j'ai bossé avec des fermiers au début on devait construire reconstruire une route c'est l'époque qu'on plantait de riz etc et j'ai adoré ces hommes qui étaient des anciens rebelles communistes des montagnes qu'on avait converte enfin qu'on avait vers 6 pas bon mais qui avait accepté de lâcher les armes en disant c'était le mieux pour moi et ma famille d'essayer de recultiver la terre de recréer un espace pacifique etc donc il y avait des tatouages partout il y avait quand même d'une autre vie c'était pas forcément fermier au départ donc il faisait pas forcément beaucoup mieux que moi il y avait des doigts en moins quand on récolte le riz qu'on sait pas faire gaffe on se coupe les doigts donc il y avait ces tensions là et il y avait des hommes qui étaient bah déjà ils cherchaient pas ils cherchaient pas à faire le mec en fait alors moi j'avais cherché un peu à faire le mec quand même au début ok j'ai accepté de faire un truc pas comme les autres mais au moins moi je vais avoir une histoire stylée à raconter à mes copains j'ai une moto je sais me servir d'une machette tatatata et là j'étais face à des hommes bah non il faut qu'ils ramènent de l'argent de l'argent pour leur famille faut qu'ils mettent de la bouffe sur la table et que leurs enfants tiennent bon à l'école alors que ils sont dans les classes de 40 ils avaient des enjeux qui étaient d'une autre nature que les miens quoi j'ai vraiment pas les mêmes enjeux et j'étais vraiment percuté par ces gens tellement que j'ai appris très vite la langue j'étais très à l'aise dans cette culture et j'ai passé plus en plus de temps avec eux et je me suis mis à élever des poulets avec eux et en fait c'était un projet assez extraordinaire pour moi puisque c'était la première fois que à nouveau je retrouve une forme de gratuité je suis là pour nettoyer des crottes et nourrir des animaux et les abattre à la fin c'est particulier dans des conditions pas extraordinaire pour pas grand chose en fait on perdait de l'argent à le faire mais en se disant en fait juste mais et si on arrivait à trouver des modèles en fait toute la ferme le projet de la ferme c'est ça des modèles économiques qui permet les fermiers avec des petits terrains de vivre plus dignement de leur terre et donc là bah en fait ça devenait passionnant c'est-à-dire que c'était du coup comment on les indépendantise de des prêts comment on coupe aussi le lien avec des intrants chimiques importés d'allemagne comment on arrive à retrouver du tissu local comment on trouve un poulet qui est plus résistant et donc on a créé tout un projet qui s'appelle free birds où on élevé des poulets en plein air et on vendait à des restaurants des familles aisées de mani un poulet très haut de gamme qui permettait d'augmenter la valeur ajoutée en gros de leur travail ce qui était absolument passionnant qui n'a jamais gagné d'argent qui n'a sauvé la vie de pas grand monde mais moi qui m'a beaucoup appris et je pense aussi à pas mal d'autres mais pour vous raconter aussi l'histoire c'est que cette histoire est magnifique je pouvais la raconter à tout le monde je peux changer le monde depuis les philippines et donc on m'a dit bah tiens tu veux pas parler là tu veux pas parler là tu veux pas parler là le fondateur est très connu donc je l'ai un peu suivi partout dans le monde pour donner des conférences pour donner des témoignages dans des écoles en france aux us en australie en malaisie en plus les universités les philippines pour convaincre cette élite du pays de dire mais est-ce qu'il n'y a pas une vie plus riche à investir tes talents tes ressources dans le développement de ton pays à partir de la base ça avait vachement sens c'était génial tout m'encourager sauf que bah petit à petit les poulets les crottes les abattages est quand même moins sexy que les hôtels les conférences les interviews les machins les machins donc là vous voyez ce qui se passe petit à petit j'avais pas de plus de compagnons à mes côtés à cette époque seulement des personnes qui se passent super continue et tout c'est génial et tout donc petit à petit je retombais dans un nouveau déséquilibre qui était en fait la loi extérieur revenait remplacer la loi intérieure que j'étais en train de suivre ce qui fait que j'étais de plus en plus coupé des autres j'étais une sorte d'idéal sur un piédestal qu'on admirait et la première fois que j'ai rencontré oui c'était lors d'un voyage justement d'une communauté chrétienne aux philippines et c'est vrai que c'était c'était la star à l'époque et le français les philippines et en fait on s'est rencontré un peu sur cette problématique aussi se dire finalement cette problématique et cette question du leadership on était on était devenu et l'un et l'autre moi en tant que dirigeant d'entreprise lui en plus qui était responsable des volontaires accompagnaient sur place et un petit peu le truc mais la star aux côtés du fondateur de cet ong philippines et on s'est rencontré sur cette question du leadership et c'est quoi c'est quoi comment finalement c'est quoi un leader qui est qui porte qui porte du fruit pas simplement et visible pour lui même pour sa propre gloire mais qui qui peut avoir de l'impact et c'est à partir de cet échange en fait qu'on a commencé à se nouer une une avec malgré nos différences d'âge et de situations moi je repartais en france on a commencé à nouer un échange sur cette réflexion de finalement c'est quoi le leadership ajusté le leadership cohérent et de se rendre compte qu'en fait c'est si c'est si facile quand on est leader ça c'est vrai des leaders dans le monde économique mais c'est vrai des leaders dans le monde politique on a beaucoup d'exemples et même dans le leader dans l'église c'est si facile de dévier de son idéal en fait on est souvent qui nous pousse un leadership pas pour tous un pour certains c'est juste la soif du pouvoir au départ de l'égo mais il y a toute une série de personnes qui sont poussées en fait à prendre à prendre un leadership par idéal parce qu'ils sont porteurs peuvent être fondateurs d'une communauté peuvent être dirigeants d'une entreprise qui a du sens ils peuvent être fond à être amenés à porter des idées politiques qui les animent et puis petit à petit il ya une espèce de déviation qui se passe cette vocation est ramenée à soi finalement et puis la quête le désir de pouvoir prendre dessus parfois de l'argent de l'image etc et en fait et nous on s'est dit est-ce qu'il est possible de développer un leadership qui reste fidèle à ses vocations premières et c'est en tout en tout en partageant je vais parler pour moi je vous pourrais dire pour lui en tout cas moi j'ai expérimenté que le regard de Louis avec ses 30 ans de moi sa liberté depuis son lieu des philippines on est dans ses poulets etc dans mes problématiques de dirigeant d'entreprise en fait m'a porté énormément parce qu'il avait un regard qui était un regard décalé il n'avait aucun intérêt ni financier ni de carrière à ce que je faisais il avait juste le regard de m'aider à être fidèle à ce que je portais et moi j'allais dire je voyais qu'avec mon expérience en fait je pouvais aussi donner confiance là où il avait besoin de se consolider sur certains sujets et puis aussi dans le dialogue de discerner certaines voies même par rapport à ces problématiques communes de qu'est ce qui est le plus important est ce que c'est est ce que c'est les plateaux de télévision ou la fidélité à servir cette organisation et en fait c'est de là qu'est né ce qu'on a appelé petit à petit on lui a donné un nom ce compagnonnage c'est à dire en fait de se rendre compte que la chance de pouvoir cheminer alors vous dans la dans la vie scoute vous pratiquez beaucoup cette fraternité c'est souvent dit le plus grand être le plus jeune etc etc mais aussi d'une certaine façon les routiers c'est aussi des compagnons il ya ce il ya ce compagnonnage à l'oeuvre dans le scoutisme mais là que nous on a on a joli redécouvert moi j'ai pas fait le lien tout ça en me disant puis refaire ce que je veux mais c'est aujourd'hui je pense que ce qui nous est donné d'expérimenter par cette notion de compagnonnage parce que cette expérience du compagnonnage a quelque chose à voir avec cette richesse qu'on apprend dans le scoutisme de dire en fait pour être fidèle il faut pas cheminer seul pour s'appuyer sur l'autre et c'est intéressant dans le qu'est ce qu'on entend par s'appuyer sur l'autre et s'appuyer sur l'autre à partir d'un engagement en fait dix minutes c'est bien des minutes avant les questions avant les questions en fait l'expérience qu'on fait c'est que l'on a on peut s'appuyer sur l'autre à la surface et l'autre il va il va il va il va nous renvoyer peut-être ce qu'il voit il va nous encourager mais si on rentre pas dans la vulnérabilité de reconnaître le lieu où j'ai du mal à rester fidèle derrière moi on a le même enjeu face à la gloire c'est le truc par lequel on peut être un peu tu vois l'image qu'on va c'est pas le cas tout le monde une personne peut être plutôt moi j'ai envie que rien ne bouge moi je suis très je veux que tout soit équilibré ce qui est magnifique en soit mais qui peut devenir chose dans laquelle je me cache pour ne pas m'engager pour d'autres pour d'autres ça veut être je tellement être au service que je m'oublie et j'existe plus exactement chacun son défi il faut donner et en voilà on en a plusieurs on peut pas trop simplifier mais en fait c'est ce point de départ peut-être pour hubert et moi pas vécu exactement la manière quelque chose d'une rencontre avec ma vérité et donc aussi avec ma pauvreté le milieu d'aspiration milieu d'élan milieu de d'appel et milieu de non liberté mais lieu où je sais qu'il va y avoir de la lutte ça va ça va me travailler et ce qu'on trouve c'est en fait un des plus gros cadeaux qu'on peut se faire un des plus grands cadeaux qu'on peut faire c'est de dire cher ami tu sais moi il ya ça que je réussis à faire il ya ça qui m'appelle mais je sais que je vais avoir je vais être confronté à ça je vais être tenté de ça j'aime bien l'image de dans ça doit être l'odyssée oui de vous c'est peut-être du lisse qui demande à ses matelots de l'attacher au mât il met pas les bouchons de cire quand il passe à côté des sirènes les sirènes nous attire à une autre à une voie extérieure justement bien tu seras bien les richesses etc et lui il ya un truc intérieur qu'il appelle c'est revenir à itac retrouver son royaume retrouver sa femme etc dans la réalité ces bouchons n'existe pas donc on va plutôt comprendre qu'on est tous des lisses et en fait on a besoin de compagnons et ce qui est très beau c'est qu'il dit une chose il dit si je te hurle dessus pour que tu me détaches tire plus fort en fait en faisant ça pourquoi on se fait un énorme cadeau c'est qu'on permet à l'autre on donne à l'autre un levier une autorisation de venir nous chercher là on ne veut pas être cherché mais en faisant confiance qui va le faire par moi parce qu'il l'amour en fait c'est c'est françois varian qui disait ça c'est peut-être ce jésuite joie de croire joie de vite c'est première moi ça m'a vachement aidé non mais tu t'y connais quand même pas mal j'ai potassé le sujet avant de faire mon choix oui françois varian il dit en fait je t'aime c'est simplement dire je veux que tu sois et dans ce je veux que tu sois c'est je te souhaite plus toi encore plus libre d'être plus déployé et en fait on le vit dans des amitiés on lui mais ça veut dire quoi de vraiment le vivre jusqu'au bout et je pense que dans ce que j'entends par mes colloques il ya quelque chose de ça qui cherche à dire et ça c'est un cadeau vraiment quand j'entendais ça je dis les scouts ont quand même ils partent quand même dans la vie avec un truc costaud quoi dire il ya enfin les lois les dix lois nous renvoient vers justement de la loi intérieure l'extérieur nous dit pas forcément aime la nature on est en train de la détruire donc visiblement c'est pas la loi qui prime ou aimer ton prochain on a on a tendance à le juger à le rejeter en fait dans l'engagement scouts il ya des lois sacrément engageante sacrément courageuse en réalité elles sont très très dures à tenir dans dans les contradictions du monde sauf que je crois que notre engagement de chrétien et je suis heureux le dire comme ça c'est de nous mettre là au coeur de ça c'est de nous mettre au coeur d'aller au coeur de ces incarnes de ces de ces contradictions et on est bien et qu'hubert par les lignes de crête on est aussi inspiré de pierre de chardin entre eux l'idéal et le réel et la tentation peut être de rester dans un idéal mais en fait du coup on n'est pas en prise avec le réel tout va bien dans ma bulle mais le monde autour peut s'écrouler ou au contraire moi j'étais très dans un idéal de de moi-même et de mon ong mais j'étais je ne voyais pas la réalité comment renvoyer mes amis que louis tu es plus là en fait tu es plus un frère et il ya plus d'être à l'intérieur il ya juste un il ya juste une idée en fait et d'être pris par le réel qui peut être à la fois le réel qui nous écrase parce que c'est trop lourd on peut apporter la réalité du monde qui peut être aussi le réel de ce que je connais là me suffit et je veux pas aller plus loin et comment on rentre dans bah là le réel nous appelle laudatedeum le pape il va pas par quatre chemins quoi il ya un réel qui nous appelle ce qui se passe les conflits israël palestine bah comment ça vient nous chercher il ya là il ya une humanité qui se déchire ça le monde nous engage quoi et ce sujet là ce sujet là de cette cette recherche de ligne de crête entre l'idéal et le réel c'est la question d'engagement on voit bien que le risque c'est que effectivement si je reste collé à un idéal mais en voulant lui garder une espèce de perfection et de pas me mouiller pour en fait risquer cet idéal je vais avoir tendance effectivement justement à déserté déserté en disant non je préfère me mettre en dehors de la contradiction pour préserver un monde pur c'est pas simplement pour aller c'est pas ça c'est pas juste les militants écologistes radicaux qui sont tentés par la désertion ça peut être aussi des gens très spirituel se disent moi je suis tellement spirituel que non aller dans l'entreprise pour risquer quelque part d'être confronté à des logiques d'argent hors de question moi je suis trop pur pour ça et en fait résultat on va laisser on va laisser le monde de l'économie et c'est pareil pour la politique on va laisser le monde à la politique à des personnes qui ne peut être au moins cet idéal et c'est sûr que quand on a un idéal et qu'on se confronte à la réalité on est on est de fait confronté à nos faiblesses à nos propres contradictions et et en même temps la question voilà est-ce que s'engager c'est pas d'une certaine façon risquer aussi cette de se frotter à cette contradiction en permanence voilà et et l'autre chose que qui me venait en écoutant ce que disait louis là c'est que c'est peut-être une question que pouvez vous poser c'est quoi la différence entre l'amitié qu'on vit et qui nous est donnée qui est un magnifique cadeau et cette notion de compagnonnage de compagnon et que ce que je remarque souvent chacun pourra mettre ses mots mais moi j'ai vu souvent qu'avec mes amis même mes meilleurs amis il y a une espèce de pudeur qui fait que si on voit que l'autre dévie un peu de sa route parfois on se dit attend mais ouais mais si je lui dis vous êtes mal le prendre peut-être est-ce que jusqu'où j'ai le droit finalement de lui dire que je pense que la voie qui suit est pas la bonne bon et du coup on est toujours un peu et puis à l'envers si moi j'ai vraiment besoin de lui ben oui j'ai vraiment besoin de lui je peux lui demander un petit peu mais peut-être pas trop parce que je veux pas non plus pas peser sur lui je veux pas le déranger même avec des bons amis on peut enfin moi ça me trappe souvent on est un peu avec ça il ajoute un troisième on peut aussi se dire je suis pas tellement sûr non plus de ce que je vois en fait on sait jamais tellement quel est chemin de l'autre que la personne en elle-même dans sa conscience qui peut le dire donc on peut aussi dire mais en fait je suis pas trop sûr et tout voilà l'invitation du compagnonnage est d'accepter qu'à peut-être un ressenti à partager et faire confiance que dans dans l'écoute et dans le dialogue on peut écouter ce qui est juste parce que dans le principe du compagnonnage qu'on développe en fait c'est que ce qui ce qui est très précieux en tout cas avec moi j'ai découvert aussi là c'est de se dire voilà on se déjà on se partage nos intentions nos intentions progrès en lien avec notre idéal voilà j'ai l'intention de progresser dans tel ou tel domaine et je te rends témoin de cette intention là et en te donnant une autre enfin te faisant une demande et une autorisation la demande c'est que si tu vois que je suis fidèle à cette intention je m'encourage j'en ai besoin parce qu'en fait voilà c'est parfois on décourage facilement si par contre tu vois que je dévie que je ne suis pas fidèle à l'intention que je t'ai confié tu vois je te demande notamment l'autorisation mais tu as le devoir de m'interpeller et de me dire écoute là par rapport à ce que tu m'as confié en fait est ce que tu es fidèle là je te vois moi et en fait je j'accepte et je proclame quelque part que je ne prendrais pas mal mais je te dirais merci de m'aider ça c'est en fait c'est extrêmement libérant c'est extrêmement libérant parce qu'on n'est pas et l'autre chose c'est aussi que a priori quand j'ai besoin de toi je te le dis et je sais que je ne te dérange jamais de la même façon tu peux me tu peux m'appeler quand tu as besoin d'aide voilà pour progresser et a priori tu ne me dérange jamais si jamais j'ai un problème enfin si je peux pas je te le dis etc mais il n'y a pas il n'y a pas on se libère de cette espèce de ah peut-être que comment il va prendre est ce que j'ose donc ça c'est extrêmement précieux et c'est très libérant dans la relation parce que ça en fait le seul but c'est de céder à progresser moi je cette relation de compagnonnage je la compare à une cordée comme on s'encorde je suis pas alpiniste mais je vois un peu pour monter un sommet c'est dangereux d'y aller tout ça mais si on s'encorde avec quelqu'un qui dit ok on va pas se lâcher on va arriver au sommet ensemble à ce moment là on est beaucoup plus fort merci